salut tout le monde c'est le merdue j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série qui s'appelle illogique sur jita circle line donc la première chose que je trouve illogique sur jita circle line c'est quand on sort une arme devant les pnj ils s'en foutent complètement ils croient que vraiment c'est un pistolet à billes non encore je suis trop gentil un pistolet à eau donc je pense que c'est carrément abusé pour les pnj parce que franchement je vois quelqu'un sortir ça pour moi j'aurais couru en courant parce que ça fait quand même flipper de voir une vraie arme devant devant eux comme ça ce que je trouve aussi illogique sur jita circle c'est qu'on peut sortir des armes de n'importe où de notre ventre surtout donc c'est ça le pire moi j'ai jamais vu quelqu'un qui sortait des armes d'un ventre à part dans naruto mais bon ça c'est un manga c'est pas pareil enfin c'est pas un manga c'est encore l'arme avant de la sortir il doit y aller à chercher sauf que là il a sort de n'importe où carrément mais je pense que c'est carrément abusé ce que je trouve illogique sur jita circle line c'est quand on va chez le coiffeur donc euh n'importe quel coiffeur euh quand on se rentre chez le coiffeur on lui demande de nous faire une coupe donc n'importe quelle coupe par exemple moi je veux une coupe normalement quand vous allez chez le coiffeur c'est pourquoi c'est pour vous couper les cheveux non mais lui il vous en rajoute les cheveux vous voyez au papa par exemple celui-ci là il va rajouter les cheveux ou peut-être il colle quelque chose sur la tête je ne sais vraiment pas mais en tout cas euh moi ça je trouve ça vraiment illogique sur jita circle line donc voilà c'est déjà la fin de cet épisode de l'illogique sur jita circle line et moi je vous dis à tout à l'heure salut salut plus.